Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler du bac parce que je pense que c'est bientôt, enfin même j'en suis sûre, les grandes épreuves sont au mois de juin je pense que normalement il y a déjà des épreuves qui sont tombées, les oraux je sais que moi j'avais la matière de sciences de l'ingénieur, du coup j'avais mon projet mais je ne sais même plus si ça c'était au mois de juin, enfin on va parler de tout ça et donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes notes puisque vous aviez été très nombreuses à me les demander il y a un an du coup mais je n'osais pas trop vous en parler parce que il y a des notes dont je ne suis pas forcément fière et c'est normal et puis je n'avais pas trop envie d'en parler, je voulais passer à autre chose, j'avais mon bac, ça y est c'était fini donc si vous faites partie de la catégorie des gens qui s'en foutent un petit peu de votre bac je vous conseille de l'avoir parce que vu comment c'est la merde en ce moment dans les facs ayez au moins votre bac, je pense que c'est déjà bien donc du coup je vais vous parler de mes notes, vous parler peut-être de petites anecdotes je ne sais pas si je vais vraiment vous donner des conseils de révision parce que ce que j'ai fait c'était pas forcément l'idéal rester réveillée super tard pour bosser je le fais encore pour la fac et enfin pour la fac je suis un peu obligée parce que c'est manque de temps et je suis obligée de charbonner donc du coup on va commencer tout de suite, j'ai mon relevé de notes qui est juste ici donc j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur donc je n'avais pas de cours d'SVT ce qui surprenait beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans mon lycée je leur disais que non je ne faisais pas d'SVT, ils étaient là mais tu fais quoi en fait ? donc j'avais des cours de sciences de l'ingénieur donc pour résumer un peu je ne saurais même pas pour résumer ce que c'est des cours de sciences d'ingénieur enfin je ne dis pas que j'ai rien appris c'est un peu les prémices de ce qu'on vous apprendrait je pense en école d'ingénieur j'en sais rien je ne suis même pas en école d'ingénieur mais je ne sais même pas comment décrire cette matière pour moi c'était une matière que je détestais je ne sais même pas pourquoi j'ai pris sciences de l'ingénieur en fait en seconde on devait choisir une sorte de matière d'exploration j'ai pris sciences de l'ingénieur du coup en première quand il fallait choisir j'ai dit bon je vais continuer sciences de l'ingénieur et je me suis retrouvée en terminale avec sciences de l'ingénieur et un sujet de bac qui faisait 35 pages ouais en fait ça fait énormément de pages ce sujet si vous êtes en sciences de l'ingénieur je pense que vous en doutez bon j'ai beaucoup parlé du bac S parce que j'ai fait un bac S si vous êtes en sciences de l'ingénieur vous voyez pourquoi pardon pourquoi les sujets font genre 30 pages en fait c'est des pages j'ai des pages de documents, de notices et ensuite c'est des pages et des pages de questions donc du coup pour commencer on va commencer là en sciences de l'ingénieur j'ai eu alors il me semble que j'ai eu 15 si je ne me trompe pas sciences de l'ingénieur ah non j'ai eu 14 bon c'est déjà pas mal donc oui j'ai eu 14 je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir cette vidéo c'est pas mon objectif c'est pas vous dire oui comment avoir un bac S avec la mention très bien non clairement je n'ai pas eu la mention très bien et c'est pas grave je le vis bien donc voilà j'ai eu 14 au bac de sciences de l'ingénieur et je sais vraiment pas comment j'ai fait pour m'en sortir parce que je me souviens qu'il y a tellement de questions que j'ai sauté mais ce qui est bien dans ce genre de sujet moi j'ai fait beaucoup d'anal quand je révisais mon bac mais ce qui est bien dans ce genre de sujet c'est qu'il y a énormément de questions et du coup il y a si vous en sautez 2 ou 3 c'est pas grave même 5 je crois que j'ai dû en sauter vraiment beaucoup beaucoup et c'est pas grave parce que de toute façon vous avez tellement de questions pour vous rattraper que c'est bon donc du coup pour cette matière si vous faites un bac S et que vous avez l'option sciences de l'ingénieur pardon je regarde mon chien qui est juste là je vous conseille de faire beaucoup beaucoup d'anal mais vraiment énormément surtout celui de le bac de l'année dernière je sais plus c'était quoi mais faites celui de l'année dernière ça me paraît évident je pense que vos profs vous l'ont déjà donné peut-être mais même des années précédentes et achetez les anabacs je vous conseille vraiment ça parce que moi c'est ce qui m'a vraiment aidé parce qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais beaucoup de mal des notions il y a vraiment énormément de notions de formules à retenir en sciences de l'ingénieur et c'est un cauchemar et moi la plupart du temps je comprenais pas et les anabacs et les anal en général m'ont aidé bien sûr demandez à votre prof si vous avez des questions moi mon prof je le bombardais de mails tout le temps mais voilà je peux que vous conseiller de faire des annales parce que les sujets c'est toujours les mêmes c'est toujours le même schéma en fait on vous répète toujours la même chose donc voilà je peux que vous conseiller ça donc ensuite j'ai fait SP physique en S donc je n'ai pas fait SP mat comme ma soeur mais ma soeur était en ES ma soeur était en ES elle a eu 18 au bac elle a eu 20 en mat SP mat comment vous dire qu'à côté d'elle je me sens comme un caca mais bon ça sert à rien de se comparer c'est ce que j'essaye de me répéter tout le temps surtout qu'elle a fait une filière ES et S c'est pas comparable bien sûr toutes les filières ne se ressemblent pas chaque filière a ses difficultés et je ne vais pas je suis pas là pour descendre n'importe quelle filière voilà ma soeur elle est là et moi je suis un petit peu moi je creuse donc du coup en mat en mat j'ai eu 9 j'ai pas eu la moyenne en fait je l'explique toute l'année je galérais en mat honnêtement moi je suis quelqu'un qui bosse beaucoup et je suis habituée à avoir des bonnes notes en échange de mon effort quoi ce qui est normal donc en seconde j'avais des très bonnes notes en mat en première j'arrivais à maintenir le rythme en fait en première c'est l'année où je sortais pas du tout de chez moi donc c'est pour ça que j'avais des très bonnes notes et en seconde je sortais un peu plus et du coup je me tapais des 7 sur 20 des 6, des 5, des 9 c'était très très rare quand j'avais la moyenne mais ma moyenne en mat tournait toujours autour de 11, 12 et je suis jamais vraiment descendue en dessous de la moyenne à part au bac où j'ai eu 9 mais honnêtement le sujet je l'ai feuilleté le jour de l'épreuve en plus je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière mais il faisait tellement chaud au mois de juin il faisait au moins 35 degrés enfin j'étais collée à la chaise quand je voulais me lever ma jambe comme ça on entendait le bruit de ma cuisse qui faisait chouc comme ça donc voilà mais je vais pas dire que c'est à cause de la chaleur que j'ai eu 9 non c'est que je suis une merde en maths je suis une pauvre loque et je sais pas pourquoi en fait j'ai fait S si on me pose la question oui pourquoi t'as fait S et pas S et ES ou L ou même toutes les autres filières en fait j'ai fait par élimination je voulais pas faire ES parce que ma soeur a fait L je me voyais pas trop là-dedans et au final en milieu de l'année je me suis rendu compte que peut-être que je me serais peut-être plus plus en L mais bref donc j'ai eu 9 au bac de maths le jour où j'ai enfin le jour de l'épreuve j'ai feuilleté le sujet j'ai pleuré j'ai eu les larmes qui sont commencées à monter j'étais là oh non oh non clairement non c'était la pire épreuve pour moi enfin j'ai j'ai tout foiré et honnêtement j'en rigole aujourd'hui parce que je suis contente d'avoir eu mon bac mais je pense que j'en pleurerais si je ne l'avais pas eu ensuite on va passer à la philo tiens la philo c'était la toute première épreuve je me rappelle que j'ai passé en philo j'ai eu j'ai eu 10 c'était mon but franchement c'était mon but 10 alors que 10 pour moi au lycée c'était pas ouf alors que à la fac quand j'ai 10 c'est vraiment un exploit et donc du coup en fait la philo c'était la première épreuve que j'avais et je me souviens ce que j'ai fait c'est que je me suis mise dans mon lit j'ai regardé Twilight sur mon ordi oui oui Twilight et c'était la veille au soir je me suis dit ça sert à rien que je me tue à réviser la philo j'ai appris quelques notions qui m'ont servi à moitié enfin j'ai appris vraiment des définitions des notions enfin moi je sais qu'en S la philo c'était c'était pas ma priorité quoi et j'ai relu vite fait mon cours la veille enfin j'avais bossé un peu avant mais vraiment c'était le dernier de mes soucis j'ai regardé Twilight pour me détendre et ça m'a détendue et avant de dormir je suis partie dormir sereine je me suis dit c'est la philo ça va mais c'était pas pareil la veille des autres épreuves ensuite on va passer au français ah oui ça c'est les épreuves du coup de première en français à l'écrit j'ai eu 10 je vous dis pas à quel point j'étais dégoûtée j'étais à la Japan Expo quand j'ai su mes notes de français je pouvais les avoir sur mon téléphone et j'étais tellement dégoûtée pour moi à l'écrit enfin pour moi ça allait être tellement simple mais en fait j'ai tout foiré c'était un je sais plus c'était quoi le sujet c'était sur des auteurs ou des philosophes c'était des citations enfin je me rappelle même plus mais je sais qu'en tout cas que je pensais que j'avais fait bien je faisais pas non plus le 17, le 18 mais euh... mais 10 quoi à l'oral pardon j'ai eu 15 je suis très contente d'avoir eu 15 parce que déjà ce qui... faut savoir que mon oral je l'ai passé dans un autre lycée bon après moi je m'en plains mais je sais qu'il y a des personnes qui doivent carrément se déplacer pour chaque épreuve du bac moi c'était pas mon cas moi je suis restée dans mon lycée à part pour mon oral de français donc du coup j'ai eu 15 et j'étais vraiment super contente parce que mon oral j'étais hyper stressée j'ai trop parlé j'ai pas pu conclure du coup la prof m'a arrêtée et moi j'étais là ah ok d'accord enfin j'avais une montre mais j'étais tellement stressée tellement à fond dans ce que je disais mais en fait je pense que ce qui m'a sauvée c'est que j'ai réussi à répondre à ces questions et il faut vraiment savoir répondre aux questions à l'oral il faut vraiment savoir répondre aux questions bien parler et enfin bien parler dans le sens faire une bonne syntaxe si vous voyez ce que je veux dire et je pense que c'est ce qui vous sauve un peu quand même ensuite en histoire géo j'ai eu j'ai eu 14 donc voilà c'était pas je m'attendais pas à plus ni à moins parce que j'avais quand même bien bossé mes cours d'histoire géo apprendre par coeur c'est ce que je sais mieux faire et je me souviens plus c'était quoi le sujet je sais que c'était pas un croquis j'étais dégoûtée parce que moi j'adore les croquis je les avais appris par coeur je les connaissais tellement donc après pour l'histoire géo je pense que j'ai pas il y a pas de secret il faut apprendre par coeur et si vous aimez pas apprendre par coeur enfin moi je sais que je suis quelqu'un qui c'est pas que j'adore apprendre par coeur mais c'est qu'il y a que comme ça je trouve que je retiens du coup bah je j'apprends 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 même si c'est très long c'est très chiant à la fac du coup je fais plus trop ça parce que j'ai tellement de cours à apprendre enfin là c'est fini je suis en vacances j'avais tellement de cours à apprendre que je n'ai pas le temps de tous les apprendre par coeur donc ensuite qu'est-ce qu'il manque physique, chimie j'ai eu j'ai eu 14 et je sais pas comment j'ai fait donc du coup comme j'ai fait SP physique ma physique c'était co-F8 et les maths c'était co-F7 et sciences d'ingénieur c'est co-F6 donc je sais pas comment j'ai fait parce que si vous faites SP physique vous savez que on travaille sur des problèmes de physique donc c'est vraiment ils portent très bien leur nom parce que pour être des problèmes c'est vraiment des problèmes moi j'aimais bien la physique j'aimais pas forcément la chimie c'était plus la physique que j'aimais bien parce que je trouvais ça passionnant en fait les problèmes en SP physique je... non je m'en sortais pas donc je pense que j'ai même pas eu tous les points du problème en physique c'est sur 5 points je crois donc ouais mais je suis contente de m'en être sortie avec un 14 donc ensuite en anglais j'ai eu 17 donc voilà l'anglais c'est facile si vous maîtrisez enfin si vous savez vous y prendre moi je sais que l'anglais j'ai jamais vraiment eu de difficulté avec j'adore l'anglais j'adore les langues en général donc voilà par contre j'adore les langues mais l'espagnol c'est vraiment mon pire cauchemar en fait je sais pas ce que j'ai avec l'espagnol c'est depuis le collège j'ai jamais été fan de l'espagnol donc j'ai eu 16 en espagnol même pour les oraux les oraux en espagnol moi ça m'a bien embêtée parce que je suis pas quelqu'un qui a des facilités en espagnol faut que j'apprenne alors qu'en anglais les mots me viennent tout seul ok tout va bien ce fut une fausse alerte donc j'en étais où oui je disais pour l'espagnol moi faut que j'apprenne sinon les mots ne me viennent pas tout seul alors qu'en anglais les mots me viennent tout seul enfin ça se trouve vous c'est l'inverse mais moi l'espagnol j'ai jamais été super fan ensuite il y a les TPE les TPE c'était c'était un cauchemar enfin c'était bien mais c'était un cauchemar en même temps parce que c'est long c'est long c'est long on n'en voit pas la fin il y a toujours des contraintes il y a toujours des choses à respecter moi je devais mélanger les maths et sciences de l'ingénieur en fait ça paraît simple comme ça mais les sciences de l'ingénieur c'est beaucoup de textes beaucoup de schémas il n'y a pas beaucoup de maths en soi c'est des formules mais on n'a pas vraiment de chiffres en fait et on s'en est bien sorti puisque j'ai eu 18 donc je suis très contente parce qu'on avait très bien bossé avec mon groupe et voilà et ensuite sport je pense que ce qui m'a sauvée c'est la muscu parce que du coup la muscu le prof posait seulement des questions et comme je m'y connais un petit peu j'ai des connaissances de base donc voilà quoi et donc du coup j'ai eu mon bac avec 13,36 de moyenne donc la moyenne enfin la moyenne la mention assez bien en fait le jour je pensais même pas avoir une mention et je pourrais pas demander plus parce que je savais très bien que j'allais pas avoir plus j'ai donné mon maximum et c'est que ce que je peux vous conseiller de donner votre maximum j'espère pour vous que vous n'avez pas des parents des proches qui vous mettent la pression qui vous disent oui vous devez avoir tu dois avoir la mention bien ou la mention assez bien la mention très bien sinon ça va pas c'est pas bien enfin j'espère pour vous que vraiment vous n'avez pas des proches qui vous mettent la pression comme ça moi j'avais pas des ma mère me mettait pas la pression comme ça moi je me mettais la pression à moi même je me disais il faut que j'ai une mention au moins et à la fin de l'année j'étais là il faut que j'ai mon bac au moins en fait ce qui m'énervait un peu c'est que tout le monde me répétait mais oui tu vas l'avoir t'inquiète pas t'as vu qu'il y a des bonnes notes même si des fois t'en avais des mauvaises c'est rien ça arrive et en fait je sais pas vous mais moi ça me saoule quand on me dit ça quand on me dit mais t'inquiète tu l'auras enfin non enfin il suffit que je me plante quelque part regardez en match j'ai une 9 enfin voilà quoi moi après je suis comme ça peut-être que vous vous êtes du genre à bosser beaucoup mais peut-être pas à outrance ou peut-être que même il vous suffit de bosser un petit peu et d'avoir des super notes et franchement tant mieux pour vous enfin c'est super moi je sais que pour le bac je me suis donné au maximum je révisais super tard et franchement c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que là je le fais enfin je l'ai fait pour la fac pour mes partiels et bon ça m'a un peu aidée parce que des choses que j'ai appris la veille c'était dans mon partiel donc voilà je vais pas vous dire de pas stresser de pas vous mettre la pression parce que si le bac c'est important enfin pour moi c'est important c'est une étape moi quand j'ai eu mon bac j'étais super contente j'étais là putain ça y est je l'ai eu enfin on me saoule avec depuis que je suis en 6ème et voilà enfin pour moi c'est hyper important en général les études voilà je vais pas vous faire une leçon moi je sais pas plus tard où je serai pour moi les études c'est un moyen de m'assurer que j'ai quand même que j'ai fait quelque chose que j'ai un bagage un bagage d'études enfin je sais pas comment expliquer mais pour moi les études enfin moi les études ça me rassure d'en faire c'est à dire que si là j'arrêtais par exemple dans ma dernière vidéo je vous ai dit que je passais un entretien et c'est un entretien pour changer pour me réorienter l'année prochaine et si je ne suis pas acceptée je croise les doigts quand même je veux être acceptée je touche du bois je touche tout ce que je peux si je suis pas acceptée bah je continue où je suis même si c'est pas forcément ce qui me plaît le plus parce que je veux pas m'arrêter d'un coup et ne rien faire pendant une année et après me dire bah merde enfin j'ai gâché une année et enfin je me sentirais vraiment trop bête et enfin chacun pense différemment mais j'espère en tout cas être acceptée où j'ai passé mon entretien donc en général mes conseils je pense qu'on vous les a assez répétés c'est de faire des fiches surtout si vous êtes en S des fiches de maths, de physique, de sciences de l'ingénieur mais faites pas des fiches comme moi moi à l'époque je faisais des fiches où en fait je faisais juste que de recopier mon cours et c'était vraiment pas très utile mais vraiment faites des fiches relisez-les tout le temps faites des fiches les plus compactes, comprimées possibles moi je sais que j'ai fait des trop grosses fiches à l'époque je les ai gardées parce qu'elles peuvent toujours me servir pour là où je vais aller peut-être même si maintenant je suis à la fac enfin j'espère dire j'étais à la fac dans quelques jours le bac ça me paraît toujours aussi gros enfin je sais à quel point j'en ai morflé enfin c'était psychologiquement, physiquement enfin j'étais épuisée peut-être que j'abuse enfin je sais pas comment je vous fonctionnais pour travailler mais moi je sais que ça m'a liquidée après je sais qu'on vous répète peut-être dans votre lycée oui, mais tu verras le bac c'est rien tu verras quand tu seras à la fac les partiels, honnêtement oui, quand on a des partiels il faut bosser à mort enfin moi j'ai bossé à mort pendant plus d'un mois mais je veux dire toute l'année vous n'avez rien si vous êtes à la fac vous n'avez rien du tout pendant toute l'année vous suivez les cours et c'est tout à moins que enfin ça dépend d'où est-ce que vous allez qu'est-ce que vous faites moi j'étais en cinéma enfin je suis en cinéma et c'était pas j'avais de temps en temps des trucs à faire à la maison mais oui après c'est sûr que ça dépend de ce que vous faites si vous faites une licence de maths une licence de biologie de physique enfin ça dépend mais moi je sais que toute l'année enfin je sais pas comme au lycée où quand je rentrais j'avais tout le temps des choses à faire quand je rentrais là j'avais rien à faire à part retaper mon cours sur l'ordi peut-être ficher quelques cours en avance mais c'est vraiment à l'approche des partiels il faut vous y prendre vraiment un mois à l'avance même plus pour commencer vraiment à bosser parce que là vraiment vous allez faut charbonner à mort sinon vous en sortirez pas je pense qu'il faut pas se répéter oui je vais pas l'avoir oui je vais pas m'en sortir parce que moi je suis quelqu'un de très défaitiste très pessimiste donc c'est ce que j'arrêtais pas de me répéter et je sais que des fois ça me mettait dans des moods enfin j'étais en gros je me répétais tellement que j'allais pas y arriver que j'arrivais pas à bosser je me disais ouais à quoi ça sert que j'apprenne ça si je sais que je vais pas avoir mon bac enfin en gros il faut se dire bon je vise mon bac je veux l'avoir si j'ai pas une mention c'est pas grave au moins je l'ai mais la mention c'est bien c'est sûr ça fait un plus moi quand je vois ma grande soeur qui a eu la mention très bien avec 20 en match mais enfin c'est queen quoi c'est god ma soeur mais voilà c'est passé dites vous qu'après le bac vous vous sentirez tellement bien mais moi après mes partiels là je me sens tellement mieux même si j'ai pas encore toutes mes notes et j'en redoute une en particulier où je sais que je n'aurai pas la moyenne mais bon je sais pas ce que vous voulez faire vous l'année prochaine mais dites vous que le bac c'est obligatoire enfin obligatoire en tout guillemets je veux dire mais on est obligé de passer par le bac et je pense que c'est bien aujourd'hui d'avoir au moins ça donc du coup c'est décidé que ça termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé de vous donner des petits conseils j'appellerais pas vraiment ça des conseils mais juste un peu de mon vécu enfin je sais pas comme si j'étais quelqu'un de très très âgé mais j'ai déjà passé le bac c'était pas aussi à me demander d'autres choses dans les commentaires concernant la filière S si vous voulez ou à m'envoyer des messages en privé sur Instagram même en snap je réponds tout le temps même si je peux prendre du temps des fois parce que bah voilà maintenant j'ai une vie sociale maintenant que je n'ai plus de partiel je vous réponds toujours et ça me fait énormément plaisir quand vous m'envoyez des messages quand vous me demandez des conseils parce que voilà je trouve ça adorable en tout cas j'espère que ces dedos vous a plu que vous étiez peut-être curieux curieuse de savoir mes notes bon je suis pas la plus intelligente je suis pas la plus débile non plus je pense mais voilà j'ai donné le meilleur de moi-même peut-être qu'il y a des choses où j'aurais pu faire mieux mais c'est pas grave et même si vous vous retrouvez devant votre copie le jour de l'épreuve et que vous paniquez vous dites putain ça j'ai pas appris bah c'est pas grave rattrapez-vous sur autre chose ah oui j'ai oublié de préciser que oui je me suis refait mes cheveux donc je suis encore un peu plus blonde qu'avant donc je ne sais pas si vous aimez moi j'aime beaucoup mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu vous a aidé je ne sais pas ou a assouvi votre curiosité concernant mes notes si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce genre où je parle d'un autre sujet n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me fait très plaisir je pense que ça se voyait et que j'étais très contente de vous parler de ça aujourd'hui n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à activer la petite cloche si vous voulez avoir des notifs à chaque fois que je poste une vidéo en tout cas donc n'hésitez pas à activer la petite cloche me suivre sur les réseaux sociaux pardon je suis très active sur Instagram surtout donc mes photos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos et en tout cas je vous dis bonne chance pour vos épreuves bon courage tout va bien se passer et si vous regardez ces vidéos après votre bac n'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu et donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye